La parole est à M. Vincent Ledoux. Merci M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Que compte faire concrètement la France au Conseil de sécurité de l'ONU pour contribuer activement à une solution durable de retour à la paix civile en République démocratique du Congo ? Car la situation subie aujourd'hui par le peuple congolais est terrible. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de dénoncer, mais d'agir. De quoi s'agit-il ? De permettre à ce pays la tenue d'élections démocratiques et de faire respecter une constitution bafouée par un chef d'État qui se maintient illégalement au pouvoir depuis plus de deux ans. De faire advenir un État qui protège son peuple plutôt que de le museler, l'emprisonner ou l'assassiner. De faire respecter les lieux saints comme ces églises catholiques profanées par des incursions militaires. De rétablir la confiance et la concorde au sein d'une nation maltraitée et humiliée. La RDC, c'est un territoire quatre fois supérieur à la France. 80 millions d'habitants, 10 millions à l'extérieur. Un taux d'alphabétisation très bas, comme un niveau de vie très bas. Cruel paradoxe pour ce territoire qui regorge d'innombrables ressources minières et minérales. Face à cette maltraitance d'État, la France, avec les Nations Unies et l'Union africaine, doivent protéger ce peuple vulnérable et faire raison à ses droits. Une gouvernance démocratique, des élections libres, une économie inclusive. Au moment où nous réfléchissons sur l'asile et l'immigration, il serait bon de régler au plus vite cette situation qui, si elle devait malheureusement perdurer, déstabiliserait cette partie de la région des Grands Lacs et renforcerait de ce fait les flux massifs de migration vers l'Europe et la France. Dans ces derniers jours, plus de 4000 réfugiés ont fui vers le Burundi pour échapper au conflit entre les groupes armés et l'armée congolaise dans l'est du pays. Alors, Monsieur le Ministre, merci de nous préciser l'action extérieure de l'État français dans cette terrible question congolaise. Merci, Monsieur le Député. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Député Ledoux, vous avez raison, la situation en République démocratique du Congo est vivement préoccupante, qu'il s'agisse des droits de l'homme, de la situation politique, de l'insécurité ou de la situation humanitaire. La France a fermement condamné les violences commises par les forces de sécurité lors des manifestations de décembre et de janvier. Nous appelons les autorités congolaises à s'assurer que les responsables de ces violences soient traduits en justice. La situation dans les Kassaï recueille particulièrement notre attention. Des événements graves s'y sont déroulés, que nous condamnons naturellement. Toute la lumière doit être faite sur ces violences. Je lance à nouveau un appel au respect des droits de l'homme et des libertés publiques en RDC, ainsi qu'à un usage proportionné de la force. La France demande à toutes les parties prenantes de s'abstenir de tout recours à la violence. L'Union européenne a d'ailleurs adopté des sanctions individuelles en raison des violations des droits de l'homme en RDC. Vous avez raison, des élections transparentes permettant une alternance pacifique et démocratique sont plus que jamais indispensables. Nous appelons à leur tenue effective à la date prévue, dans le respect de la Constitution et de l'esprit de consensus qui avait prévalu lors de la signature de l'accord politique de décembre 2016. Nous travaillons avec nos partenaires, en particulier avec l'Union africaine et les pays de la région. Nous soutenons l'action de la mission des Nations unies en RDC, la MONUSCO, qui paye un lourd tribut pour la protection des populations civiles. La France a par ailleurs augmenté son aide humanitaire à la RDC, qui a atteint l'année dernière 2,4 millions d'euros. Merci Madame la Ministre.